Bonjour à tous, voici un nouveau jeu écrit en Python pour les calculatrices NumWorks et TI83. C'est une adaptation simplifiée d'un jeu qui existe déjà sur téléphone, qui s'appelle Ruppix. Donc vous avez la configuration de départ et ici le visuel que vous devez obtenir. Je lance le jeu pour vous montrer comment il fonctionne. Programme 2, je sélectionne le programme et exécuter. A gauche, la configuration de départ. A droite, le résultat à obtenir. Donc vous pouvez faire tourner les différentes colonnes ou les différentes lignes. Pour ça, on va utiliser des touches du clavier qui ne seront pas forcément les mêmes sur la NumWorks. Donc je vois que les deux premières lignes sont déjà bien placées. Donc finalement, il faudrait que le rouge aille au milieu. Donc je décale la ligne du haut vers la droite. Donc ligne du bas, ligne du milieu, ligne du haut. Et c'est terminé. Il passe à la configuration suivante. Plus le niveau sera haut, plus il sera difficile de retrouver la configuration initiale. Je lance le jeu sur la NumWorks. Je vois que les deux dernières colonnes sont bien placées. C'est simplement le vert qui doit être au milieu. Donc on aura colonne de gauche, milieu et droite. Et il passe au niveau suivant. Alors voyons comment ce jeu a été programmé. Donc on a besoin de faire tourner les colonnes vers le haut ou vers le bas. Et de la même façon, les lignes vers la gauche ou vers la droite. Donc sur la NumWorks, pour aller vers la gauche, j'ai pris les touches 0, 1, 4. Pour les colonnes, les trois touches du bas. Ces trois touches pour aller vers la droite. Et ces trois touches pour aller vers le haut. Et sur la TI83, j'ai pris 1, 4, 7 pour aller vers la gauche. Ces trois touches pour aller vers le bas. Donc attention à ne pas utiliser la touche ON qui permet d'arrêter le jeu. 3, 6, 9 et les trois touches qui sont en haut. Alors comment mémoriser les actions des touches en Python ? Donc pour le cube, on va associer à chaque case un numéro entre 0 et 8. Et on va se définir une variable que j'ai appelée jeu. Qui est un dictionnaire. Donc ça se note avec des accolades. Et ensuite, on a besoin de deux choses. Une clé et une valeur. Donc là, vous avez l'écriture pour la NumWorks. KI0 correspond au code de la touche 0. Et à cette touche, on va associer la liste 6, 7, 8. Parce que lorsque j'appuie sur la touche 0, ça veut dire décaler vers la gauche la dernière ligne. Plus précisément, le rouge qui était en 8 doit aller en 7. Le vert qui était en 7 doit aller en 6. Et le 6 doit aller en 8. Donc on va noter 6, 7, 8 pour résumer cette permutation. Pour retrouver les codes des touches sur la NumWorks, vous allez dans Python, prenez n'importe quel programme. Et ensuite, vous cliquez sur la boîte à outils. Module, Ion. Et vous allez retrouver les noms. Flèche vers la gauche, flèche vers le haut, etc. Sur la TI83, vous pouvez retrouver les codes des touches. Donc là, on voit un 143, 146, sur Internet, ou en créant ce petit programme, qui va afficher la touche qui aura été enfoncée sur le clavier. Donc j'ai écrit le programme, je l'exécute. Et dès que j'appuie sur une touche, par exemple 0, il me donne le code qui correspond à cette touche. Si j'appuie sur point, si j'appuie sur annule, etc. Donc j'ai un dictionnaire avec des clés et des valeurs. Il est alors possible de récupérer toutes les clés ou toutes les valeurs. Pour ça, on écrit le nom du dictionnaire, point value. Vous allez vous retrouver avec toutes les valeurs. Et pour les clés, vous mettez je.case. Alors remarquez qu'il ne s'agit pas d'une liste, mais à nouveau d'un dictionnaire. Donc pour transformer ce dictionnaire en liste, on va tout simplement rajouter liste. Donc là, je lui dis que les touches que le joueur pourra utiliser, ce sont toutes les clés que l'on a mémorisées dans le jeu. Donc la touche 0, 1, 4, 7, etc. Plus une autre touche qui a comme code 9 et qui correspond à la touche annule sur la TI 83. Donc on retrouve bien que touche, c'est 143, 146. Et à la fin, il a concaténé le 9. Première partie dans l'organigramme du jeu, c'est l'initialisation. On a besoin de générer une position finale, c'est-à-dire 9 cases avec des couleurs, de mélanger cette position finale pour obtenir la position de départ pour le joueur. Et attention, on peut imaginer que le mélange consiste à faire tourner 3 fois la ligne du haut vers la droite. Dans ce cas-là, on se retrouve à la position de départ. Donc on va s'arranger pour que le joueur ait une position qui ne soit pas déjà celle qu'il doit obtenir. Donc on dit que l'on cherche une position non-triviale, c'est-à-dire non-évidente. Donc dans le programme, on aura les différentes couleurs. 0, 0 qui correspond donc au noir. 255, 0, 0, c'est-à-dire du rouge, pas de vert, pas de bleu. Donc un rouge vif. Et d'autres combinaisons que vous pourrez inventer. Donc plus vous mettrez de valeurs ici, plus il y aura de couleurs différentes dans votre jeu. Pour la position finale, on va choisir au hasard une couleur et on va répéter ça 9 fois. Donc on aura une liste avec à l'intérieur des couleurs qui ont été piochées au hasard. Ensuite, on va mélanger cette position finale. Donc plus précisément, on va partir d'une boucle infinie parce que si on a mélangé et qu'on est arrivé à une position triviale, c'est-à-dire la même que celle du départ, il va falloir recommencer. Donc dans la boucle, on va appeler position mélangée, c'est-à-dire ce qui est là, une copie de la position finale, donc ce qui est à droite. Donc pour faire une copie, n'oubliez pas de rajouter liste. Ensuite, on va faire un certain nombre de mouvements, donc vers le haut, vers la droite, etc. suivant le niveau. La nouvelle position mélange, ça va être de mélanger, donc ça c'est une fonction que l'on doit écrire, la position précédente, et il va choisir au hasard une des permutations qu'il y a dans le jeu. Donc je vous rappelle que les valeurs qu'il y a dans le dictionnaire jeu, c'est quelque chose comme ça. Par exemple, 6, 7, 8. Donc il choisit une des permutations et il l'applique à cette variable. On recommence plusieurs fois et en sortant de cette boucle, on se demande si c'est une position triviale ou non. Donc tout simplement, on va regarder si la position finale est différente de la position mélangée, donc si les deux cubes sont différents. On a terminé, donc on fait break, c'est-à-dire qu'on va sortir de la boucle infinie. Sinon, si les deux cubes sont identiques, qu'on repart de la position mélangée qui est une copie du cube de droite, on refait un mélange jusqu'à temps que les deux cubes soient différents. Alors maintenant, définissons la fonction mélange qui admet en paramètre une certaine position et une permutation. Donc on a une certaine position, on va lui appliquer une permutation et on obtiendra une position finale. Donc je commence par récupérer la position du départ et ensuite, on va faire une boucle pour K dans Range 3. Alors pourquoi 3 ? Parce que dans notre jeu, toutes les permutations ont 3 éléments. Si je remets 6, 7, 8, à chaque fois, vous bougez 3 cases. Bien entendu, si vous voulez améliorer ce jeu en disant, par exemple, que si on appuie sur la touche du milieu, ça fait tourner l'ensemble du cube, vous voyez qu'ici, il n'y aura plus 3 éléments à changer, mais 8. Donc là, il faudrait améliorer le programme et dire que ce n'est pas 3, mais c'est la taille de la permutation. Ensuite, pour comprendre cette ligne-là, imaginons que l'on fasse tourner vers la droite la ligne du bas. Donc on a les cases qui sont numérotées et en appuyant sur la touche Exécute, donc sur la Numworks, ça va être associé à la permutation 8, 7, 6. C'est-à-dire que la case numéro 8 va être remplacée par la case numéro 7 qui va être remplacée par la case numéro 6 qui va être remplacée elle-même par la case numéro 8. Donc j'ai ici la position initiale, rouge, cyan, vert, noir, noir. Donc rouge, cyan, vert, noir, noir. La position finale qui est une copie de position. Et ensuite, quand k va être égal à 0, il nous dit que final perm crochet 0, donc perm crochet 0, c'est-à-dire le premier élément de cette liste, donc le 8. Donc final 8, donc final 8, c'est-à-dire cette cellule-là, va être remplacée par ce qu'il y a dans la liste position, à la position perm k plus 1, donc 0 plus 1, ça fait 1. Donc il va regarder la valeur qui est là, donc 7. Donc je vois qu'il y a un vert ici. Donc il va remplacer le R, et à la place, il va mettre V. Ensuite, k est égal à 1, donc perm 1, ça veut dire 7. Donc la case numéro 7 de finale, donc celle qui est là, va être remplacée par 1 plus 1, 2, perm 2, c'est-à-dire 6, donc ce qu'il y a dans la sixième case de position, donc le V qui est là. Donc le V qui est là va remplacer le V qui est ici. Et lorsque k vaut 2, perm 2, c'est donc finale cette case-là, et 2 plus 1 est égal à 3, 3 pourcentage 3, ça veut dire quel est le reste de la division de 3 par 3 ? C'est 0. Donc on revient bien à perm 0, c'est-à-dire à 8. Donc il va regarder ce qu'il y a ici dans la case 8, et cette valeur-là va remplacer cette case-là. Et on retourne la position finale. Maintenant qu'on a initialisé le jeu, on peut passer à l'affichage. On a deux cubes à dessiner, celui à gauche, et le résultat à obtenir à droite. Et tant que le joueur n'a pas réussi à résoudre le cube, on va attendre qu'il appuie sur une touche. On va faire la rotation du cube en fonction de cette touche. Et si la personne appuie sur la touche annule, on va remettre à 0 le cube. C'est-à-dire que si j'appuie par exemple sur cette touche et que je veux recommencer, je fais annule et il me remet la position initiale. Sur la Numworks, j'ai choisi cette touche pour annuler. Ensuite, on va afficher la nouvelle position du cube. Et une fois que la personne a gagné, le niveau va augmenter de 1. Donc ça signifie qu'on aura besoin de mémoriser la position de départ. Donc la position de départ, c'est une copie de la position mélangée. On va afficher le cube à la fois la position finale à obtenir et la position mélangée. Donc on rajoutera un paramètre pour expliquer qu'il faut dessiner le cube à gauche ou à droite. Et tant que la position finale est différente de la position mélangée, donc tant que le cube n'est pas résolu, on va attendre que le joueur appuie sur une touche. Donc là, l'écriture ne sera pas la même sur la Numworks et sur la TI 83. On a vu que touche, c'était les clés qu'il y a d'enjeu plus la touche d'annulation. Donc sur la Numworks, c'est backspace. Donc la fonction key sur la Numworks, on l'écrit généralement comme ça. On fait une boucle infinie. On parcourt les différentes touches qui ont été mises en paramètre. Et si l'utilisateur a appuyé sur une de ces touches, on retourne la valeur de la touche. Sur la TI 83, on écrit wait key. Donc il va attendre que l'utilisateur appuie sur une touche. Et on va tester, est-ce que cette valeur-là est bien dans les touches autorisées ? Si c'est le cas, on va regarder est-ce que T est différent de 9 ? 9 correspondant à la touche annule. Donc si ce n'est pas la touche annule, la nouvelle position, ça va être un mélange de l'ancienne position en utilisant la permutation associée à la clé T. Sinon, c'est que le joueur a appuyé sur annule et donc la nouvelle position, ce sera une copie de la position de départ. Comme le cube de gauche a changé, soit il a été mélangé, soit il a été remis à zéro, on va afficher la nouvelle position. Pour le programme principal, on a une boucle infinie. On commence par choisir la position finale. On affiche niveau suivi du numéro du niveau, ce que l'on a ici. On mélange cette position finale un certain nombre de fois. J'ai mis niveau divisé par 2 et on s'arrête si la position finale est différente de la position mélangée. On mémorise la position de départ. On affiche le cube final du côté droit, celui-là, le cube mélangé du côté gauche. Et tant que le joueur n'a pas résolu le cube, on attend qu'il appuie sur une touche. Donc Slip, c'est uniquement sur la New Works pour ralentir la pression entre deux touches. Si le joueur n'a pas appuyé sur la touche Backspace, on va effectuer la rotation de la position actuelle en utilisant la permutation associée à la touche T. Sinon, on lui remet la position de départ. Dans tous les cas, on va afficher la position mélangée. Et une fois que le joueur a retrouvé la position finale, le niveau augmente de 1 et on repart avec une nouvelle position finale. Voilà, à bientôt !